Aujourd'hui on va parler du camp du bien humaniste de gauche. On va commencer avec Mila qui réagit à un tweet de Cori Legand. Donc on va le voir après, c'est un mec de gauche qui était candidat il me semble aux élections législatives. Il était, je sais pas, 20 ou 30ème sur le fil du NFP. Et le mec a une vingtaine de condamnations à son casier judiciaire. Voilà, c'est le strict minimum quand même pour être député de gauche, d'accord. Et il a réagi à une simple photo. Un nom pour ce duo de racistes dégénérés. Gratuitement. Mais vraiment, gratuitement, ok. Le mec a été candidat député. Ok. Une plainte pour cyberharcèlement, ça te tente mon grand ? Tu cumules d'innombrables condamnations. Alors une de plus, une de moins. Pourquoi il n'est pas enfermé à Saint-Anne lui d'ailleurs ? Ici, c'est encore Cori Legand, qui réagit gratuitement à une photo, voilà, c'est une photo quoi. Et il met, date du diplôme de raciste, 20 janvier 2024. Toutes mes félicitations à Sofia Aram. Donc la dame de droite, ok. Et là, c'est un petit article sur Cori Legand. Escroquerie. Cori Legand est coop d'une 19ème condamnation et perd sa carte de presse. Parce que oui, il était journaliste. Et quand tu es un journaliste de gauche qui a échoué dans sa carrière professionnelle, eh bien, tu te reconvertis sur Twitter. C'est-à-dire que tu insultes des gens gratuitement à garder un million de vues. Un million. Il s'est fait combien de poignons, Cori Legand, en insultant les gens, là ? Un million de vues. Alors je sais pas, moi je suis pas payé par Twitter. Et je pense qu'un million de vues, en vrai, 5 à 10 euros, en vrai, pour un tweet, ça rapporte l'insulte des gens. Donc voilà, c'est le gauchisme. Et ensuite, on va parler de Alain Delon. Donc normalement, vous le savez tous, il est mort récemment. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de gauchistes qui se réjouissent de la mort de Alain Delon. Parce qu'encore une fois, pour des gens multifichés S, avec 19 condamnations, condamnés pour apologie du terrorisme, etc. De toute façon, tous les mecs de gauche sont comme ça. Il est tout naturel de se moquer de la mort des gens. D'accord ? Et donc là, c'est le parti communiste français. Oui, il y a des communistes en France, en toute impunité. Il y a le maire de Gennevilliers, qui traite Alain Delon de petit facho. Et demande à ce qu'on ne lui rende pas hommage. Et il dit, Alain Delon, un petit facho qui faisait bien du cinéma. Un peu de recul ou du silence, mais pas d'hommage déplacé. Rendre hommage à un mec qui est mort, c'est déplacé, en fait, pour les gauchistes. Et comme le dit Cro-Blanc, imaginez 5 secondes, ce qui va se passer. Jean-Marie Le Pen va mourir. C'est-à-dire qu'il y aura des gens dehors, en train de faire la fête, dans la tête de reportage de BFMTV, pour nous montrer que les gens sont trop contents, etc. C'est horrible, c'est horrible. Horrible, horrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mec qui s'appelait, c'est Christophe Deloire, et donc qui travaillait plus ou moins avec l'Arcom. Et pendant la grosse affaire de CNews contre l'Arcom, il y avait Christophe Deloire qui était passé sur le plateau de CNews. Eh bien, Christophe Deloire, il est mort, il y a quelques mois, d'un cancer du cerveau. Et je n'ai pas de souvenir, je ne sais pas, d'un député du Rassemblement National qui avait dit que c'était trop bien que Christophe Deloire soit mort parce qu'il est de gauche. Non, ça n'existe pas, en fait. Personne de droite, en tout cas de connue, parce qu'il y a forcément 2-3 péquenots sur Twitter qui l'ont dit, mais je veux dire, des gens importants de droite, il n'y en a aucun qui a craché sur la mort de Christophe Deloire. Donc, d'où des mecs de gauche, connus, peuvent se permettre ce genre de truc, en fait. Là, c'est Camille Abderrahman qui écrit comme ça gratuitement, encore une fois, 2 millions de vues. En tout cas, ces gens-là vivent de la haine, en fait. Là, en insultant la mort d'Alain Delon, Camille Abderrahman a dû se faire 20-30 balles, voilà, en un tweet. Ici, on s'en bat les couilles d'Alain Delon. Ok. Et il récidive, on ne pleurera jamais la mort des racistes. Et donc là, c'est Alain Delon qui parle à Jean-Marie Le Pen, 100 000 vues, pareil, un petit peu de pognon, voilà. Là, c'est Destination Ciné qui nous cite l'Aude Adler. Je suis indigné qu'Alain Delon soit récupéré par l'extrême droite. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, je crois que c'est genre Jordan Mardella, Marine Le Pen, ils ont dit oh, quel dommage que cet acteur nous ait quittés, etc. Et en fait, c'est de la récupération politique. On va lui dire que c'est dommage qu'un mec soit mort. Voilà. Mais c'est ce sont des serpillères, mais vraiment. Alain Delon appartient à tout le monde. il appartient aussi au peuple de gauche. Mais, qu'est-ce qui t'empêche de rendre hommage à un mort ? Est-ce que parce que Marine Le Pen, elle a dit oh, dommage, il est mort. Est-ce que c'est la récupération ? Est-ce que ça t'empêche de parler d'Alain Delon, en fait ? Je ne comprends pas. Là, c'est Cori Le Gant, rien à battre d'Alain Delon qui était proche de Jean-Marie Le Pen et qui avait voté pour le FN. il a reconnu aussi avoir frappé des femmes et 500 000 vues. Ça rapporte du pognon. Et en même temps, Alain Delon, le mec, il est né, je crois, en 1935, je crois. Peut-être que je me trompe, on s'en fout. Mais en gros, le mec vient d'une autre époque. et oui, il y a 70 ans, quand tu frappais ta femme, ce n'était pas tabou, en fait. Je ne dis pas que c'est bien, ce n'est même pas bien du tout. Mais je veux dire, le mec condamne un gars qui a frappé sa femme, je ne sais pas, en 1950, en fait. Je ne comprends pas le délire, encore une fois, je ne comprends pas. là, c'est Thomas Porte qui, alors je vous rappelle, les gauchistes veulent destituer Emmanuel Macron, à la première degré. Ils sont en train de saisir l'article 68 de la Constitution pour prendre le pouvoir. OK ? Alors ça ne passera jamais parce qu'ils sont les seuls, alors qu'il faut une majorité énorme pour destituer le président de la République. Ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer. Mais voilà, Thomas Porte, il dit, plutôt que de taper dans la main avec l'extrême droite pour faire voter une loi raciste, et là je pense qu'il parle de la loi d'immigration qui n'est même pas passée, l'ex-ministre de l'Intérieur serait mieux de prendre une formation sur la Constitution française. Parce qu'en gros, les FI expliquent que destituer le président de la République, c'est constitutionnel parce que c'est dans la loi. Voilà. Et il réagit à Gérald Darmanin qui écrit « Vouloir la destitution du président de la République dans l'ignorance totale de nos institutions révèle dans quelle anarchie la LFI veut faire plonger la France. » Mais Gérald Darmanin, tu as fait alliance avec la LFI pour battre le RN aux législatives avec vos techniques de désistement. Pourquoi tu condamnes les gens qui sont tes alliés en fait ? Le nouveau Front Populaire montre une nouvelle fois son incapacité à gouverner le pays. Il y a urgence désormais pour la gauche française de se séparer des insoumis qui ne veulent que la chien-lis. Ok. Et on va terminer avec Marine Tondelier qui explique que les écolos ne sont pas d'accord avec cette tentative de prise du pouvoir. Voilà. Ils se désolidarisent. Non, la position des écologistes est de rechercher une cohabitation. oui ou non, appeler à destituer Emmanuel Macron comme le font les insoumis hier ? Ce n'est pas ni la ligne ni la priorité des écologistes. Est-ce que c'est grave qu'il l'ait fait ? Non. Est-ce que c'est notre position non plus ? Est-ce qu'il faut faire tout en plat ? Non. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est que la France insoumise c'est le plus gros parti de gauche. Et eux, ils veulent le pouvoir alors que les écolos ils ont un truc du genre 30 députés. Donc ils ne pourront pas prendre le pouvoir. Alors ils ont besoin d'alliances pour prendre le pouvoir. Donc les écolos sont pour le NFP alors que la LFI sont dans leur dire de prendre le pouvoir dans leur coin. D'accord ? Et il y a même, regardez, c'est la tribune du dimanche ils parlent déjà d'un débat Jean-Luc Mélenchon contre Macron etc. Ils veulent le pouvoir dans leur coin alors que le NFP ils veulent le pouvoir pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ces gens-là ils sont tordus. Ils sont tordus. Ils sont tellement tordus. S'il vous plaît ne votez pas pour la gauche. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager les commentaires et commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous suivez-moi sur Twitter prenez soin de vous Salut !